Thomas Huchon, expliquez-nous ce que l'intelligence artificielle est en train de changer dans la façon dont on propage des fausses informations. Et pourquoi par exemple ça, tout le monde y a cru ? Cette photo, elle est... Pourquoi est-ce qu'on peut y croire ? Parce qu'elle est extrêmement crédible. C'est-à-dire que, bien entendu, je suis d'accord avec vous... On parle du pape, respect, il ne va pas mettre des doudounes. On verra, on verra, l'avenir pourrait nous surprendre. Est-ce qu'habillé comme ça, il n'aurait pas sa place comme chroniqueur sur ce plateau ? Non, on parle du pape, on ne touche pas au pape. Non, on ne touche pas au pape. Non, je crois que ces images, elles ont quelque chose d'extrêmement perturbant parce que même si elles nous semblent improbables ou impossibles, elles ont l'air vraies. C'est-à-dire que, finalement, l'œil humain n'a pas de capacité à détecter une fausse image comme ça par principe. Et donc, il faut un petit temps pour que le cerveau s'enclenche, se dise, ah, attendez... Par exemple, celle-ci, Emmanuel Macron avec les poubelles. Emmanuel Macron avec les poubelles, c'est un peu le même genre de choses. Bien entendu que personne ne peut imaginer le président de la République transformé en éboueur. Et en même temps, vu la situation actuelle, on se dit, tiens, peut-être qu'ils auraient pu tenter un coup de communication. Une opération comme... Voilà, ça s'est déjà vu, de voir des hommes ou des femmes politiques faire des choses un peu surprenantes dans le cadre d'une campagne électorale. On en a vu certains prendre le métro, d'autres fumer une cigarette avec des SDF. Enfin, on a vu des trucs comme ça. Moi, j'aimais bien... Comment il s'appelait ? Avec le kebab, là. Benoît Hamon, évidemment. Ah oui, oui. Ah, mais oui, Benoît Hamon. Mais oui, qui d'ailleurs s'était fait appeler Bila Lamont pendant des mois. Meilleur surnom. Donc, vraiment, quand on voit que, finalement, il y a des erreurs en termes de fiction, mais aussi des mauvais conseils en termes de communication. Celle-là, on n'y croit ou pas qu'on la voit ? Celle-là, elle a quelque chose de crédible, encore une fois. Regardez cette image. Alors, celle de gauche... Parce que ce qui est dingue, c'est qu'il y a le reflet du gilet sur la peau. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte que c'est une fosse, en fait ? Ben, en réalité, je crois que... Hormis la situation qui paraît improbable. Il n'y a pas vraiment de capacité humaine à détecter par principe les informations. Un graphiste humain ferait un montage, mais là, l'intelligence artificielle calcule la lumière, la résonance, enfin, le flou derrière, c'est quand même quelque chose qu'un graphiste normal mettrait un après-midi à faire. Là, en combien de temps c'est généré ? Ben, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes et c'est quelques minutes aujourd'hui. Ça sera une minute dans quelques mois, peut-être quelques secondes dans des années. Et je crois que ça nous amène... Moi, depuis que je vois toutes ces photos circuler, je ne vais pas vous cacher que j'attends de voir débarquer Arnold Schwarzenegger en Terminator. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression de voir Skynet. On est dans Skynet. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Skynet, c'est l'entreprise du film Terminator. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ? Elle fabrique... C'est une intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette intelligence artificielle ? Elle va fabriquer des armes. Qui va faire quoi ? Qui va provoquer la guerre. On va appeler le jugement ? Le jugement dernier. Exactement. Alors, on revient un peu sur des notions bibliques, d'ailleurs, avec le jugement dernier. Mais là, on va sortir du pape. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que, finalement, ce qui a été une fiction dans les années 80 et au début des années 90 devient pour nous, aujourd'hui, une forme de réalité. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est Tariq Krim, le grand spécialiste des questions numériques, qui expliquait ça la semaine dernière sur Twitter. Il disait que l'intelligence artificielle et ces phénomènes-là ne modifient pas notre avenir. En réalité, ils sont en train de détruire notre passé. Et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous permet de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir ? Eh bien, c'est notre rapport au passé. Il y a aussi autre chose que ça change. Par exemple, cette photo-là d'Emmanuel Macron qui court avec les manifestations, ça dit aussi quelque chose de la puissance des images. C'est que l'information est en train d'être remplacée par la croyance. Il y a des gens qui ont envie de croire à ça. Et si on est dans une époque où les faits sont remplacés par des croyances, est-ce qu'on ne recule pas plus que jamais ? Moi, c'est Macron. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions de complotisme, de fake news, de désinformation. Et je crois qu'on a compris une première chose, c'est que notre seul rempart, c'est l'esprit critique. Qu'il n'y aura pas de solution technologique. À la fake news, il n'y aura pas de solution technologique à la désinformation. Donc, la seule chose qu'on peut développer, c'est notre cerveau. Est-ce que ça veut dire qu'a priori, maintenant, il va falloir avoir des comportements sceptiques ? À chaque fois qu'on nous soumet quelque chose, que ça devienne presque de l'ordre de l'éducation, de dire questionnez-vous sur la véracité, questionnez-vous sur la possibilité de cette image ? J'adorerais vous dire non. Mais je pense qu'on ne peut plus faire l'économie d'une mini-vérification aujourd'hui. Après, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas inintéressant. Vous vous souvenez peut-être, on parle de deepfake, de cette vidéo faite par Jordan Peele, ce comédien américain qui singe Barack Obama. Et en fait, le message qu'il donne à la fin de cette vidéo, dans laquelle il se fait passer pour Obama, qui injurie Donald Trump, qui dit absolument n'importe quoi. Et en fait, à un moment, on comprend que c'est lui, que c'est la technologie du deepfake, qui est un peu la même technique que celle-ci, mais qui va se faire sur des images animées, donc des vidéos. Là, on va se retrouver avec Jordan Peele qui nous dit qu'il va falloir que dans les années à venir, nous soyons beaucoup plus vigilants sur les éléments qui nous viennent d'Internet. Sinon, nous allons nous retrouver dans une espèce de fucked-up dystopia. – En France, dans un futur proche, un candidat ou une candidate qui voudrait supprimer une partie de l'information, notamment l'information publique, puisse contrôler des images comme ça et pourquoi pas aurait déjà eu recours à des fake news dans les précédentes campagnes électorales. – Je ne sais pas de qui vous parlez. – Je ne sais pas non plus. – Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. – Si cette personne a la main, qu'est-ce qui pourrait se passer ? – Au même titre que finalement, en réalité, tous les candidats ont recours aux fake news récemment. – Bien entendu que, grosso modo, la désinformation aujourd'hui n'a plus de couleur politique. Elle est malheureusement partagée sur la totalité de l'Égypte. – Ça serait malhonnête de dire que c'est une seule candidate. En réalité, ils l'ont tout fait. – Non, après, il se trouve que la manière dont s'est développée à la fois Internet en France et les contenus, l'information sur Internet fait que l'extrême droite est surreprésentée dès qu'on parle de théorie du complot et de fake news. Parce que n'ayant pas accès aux grands médias professionnels à l'époque, dans les années 90 et 2000, eh bien, ils ont été avant les autres sur cet univers. Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? La bataille éditoriale, vous venez de le dire. Mais ils ont aussi compris la technique. Ils ont gagné la bataille technique. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, eh bien, moi, j'ai une petite crainte. C'est que ceux qui ont mieux compris la technique maîtrisent mieux l'éditorial demain. Ceux qui sont déjà aujourd'hui en train de travailler sur ces questions-là, eh bien, qui sait ? Eh bien, ce sont encore une fois les mêmes. On va se retrouver un petit peu dans la même situation que l'agence de lutte anti-dopage. Pour savoir qu'Amstrong s'est dopé et a triché sur le Tour de France, eh bien, il l'a gagné sept fois avant qu'on arrive à le choper. Et je pense qu'on est dans un truc là où on a un temps de retard quasiment systématique. Et ce temps de retard qu'on avait dans les questions de dopage restait sur une échelle, j'ai envie de dire, humaine. Aujourd'hui, on est sur une échelle algorithmique. Ça veut dire que le temps d'avance qui est pris par la désinformation, quelque part, eh bien, il devient presque irratrapable. On se remet, je vois Donald Trump, en 2016, campagne présidentielle. – Et ça, typiquement, moi, qui ne suis pas un partisan de Donald Trump, j'ai été dupé par cette photo. Parce qu'il y a un biais cognitif qui fait que la croyance remplace le fait. Je crois qu'il est tellement ouf que pour moi, c'est crédible. – Oui, et la mécanique qui existe quand on s'informe sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, sur Internet d'une manière générale, c'est qu'on va plutôt vous montrer des choses qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà un petit peu auparavant. Et on va, un petit peu comme si on vous mettait dans une baignoire et on montait la température un tout petit peu à chaque fois, vous n'en rendez pas compte. À un moment, vous allez vous ébouillanter, mais pendant tout ce processus, vous ne vous en rendez pas compte. Eh bien, sur un réseau social, ou sur YouTube, ou quand on fait une recherche sur Google, c'est le même processus. C'est-à-dire qu'on est en train, petit à petit, de se faire radicaliser dans nos propres croyances. Là, si on pense que Donald Trump est un fou, eh bien, on va se dire, eh bien, il fait des choses folles. – Est-ce qu'il ne va pas falloir créer des cours d'information ? – Bah écoutez… – Pour les plus jeunes, en fait, de se dire, finalement, peut-être que l'information peut devenir une matière. – Alors, il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation aux médias et à l'information, qui est une matière dont certains, dont je fais partie, demande une forme de sacralisation, c'est-à-dire de fait que ce soit une vraie matière enseignée. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux des années à venir. On ne pourra pas faire l'économie d'un enseignement de l'éducation aux médias et à l'information dès le plus jeune âge. Parce que l'information, eh bien, ça, décrypter l'information, ça sera aussi important que de savoir lire, écrire et compter. – Elle m'angoisse, c'est trop tôt, là. – Ah ouais. – Elle m'a fout l'angoisse, enlevez-moi ça. – Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose… En fait, pour être totalement honnête, moi, je ne suis pas extrêmement optimiste sur la période que nous allons traverser. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit, au contraire, beaucoup plus vigilants. Et je crois que cette vigilance, eh bien, elle va peut-être nous amener à quelque chose d'un peu particulier. Qu'est-ce que je veux dire ? Grosso modo, aujourd'hui, on dit qu'il faut la liberté totale de diffuser ce qu'on veut sur les réseaux. Et ça a des côtés merveilleux, parfois. Ça a des côtés terribles à d'autres moments. Mais en tout cas, on est dans un monde où il n'y a plus de responsabilité de celui qui parle. Et en fait, ça, eh bien, ce n'est pas la démocratie. Un monde dans lequel il y a la liberté d'expression, mais pas de responsabilité de celui qui parle, eh bien, c'est plutôt la dictature que la démocratie. Je crois qu'il va falloir revenir à tout ça. Il y a peut-être un moyen. C'est que si les réseaux sociaux deviennent un tout petit peu plus responsables de ce qu'ils diffusent qu'aujourd'hui, eh bien, ils vont mettre en place toutes ces intelligences artificielles qui servent à faire de la désinformation. On pourrait très, très bien imaginer qu'elles servent un jour. Non, mais on pourrait très bien imaginer qu'elles servent de manière virtuelle. Ils gagnent trop d'argent avec leurs conneries. Charlotte, Lady Flake. Est-ce que vous avez vu cette vidéo d'Emmanuel Macron pour le Ramadan ? Mes chers compatriotes musulmans, aujourd'hui, marquent le début de ce mois sacré qu'est le Ramadan. En cette occasion, je tiens à vous souhaiter un excellent Ramadan à toutes et tous. Nous sommes d'accord que durant ce mois sacré qui vous est cher, voire très cher, vous n'avez pas le droit d'insulter, cramer des poubelles ou encore participer à des grèves qui sont juste un moyen d'expression pour des bouseux qui sont en mal de pouvoir. Ah non, restez chez vous. Restez chez vous. Profitez de votre f'tor quoi qu'il en coûte. Là, il est un peu cramé. Oui, là, il est cramé. Alors, oui, ça paraît bizarre pour quelqu'un qui connaît et qui a l'habitude des images sur Internet. Ça se voit. C'est évidemment une image qui n'a jamais existé. Ce moment n'a jamais existé. Encore heureux, sinon ce serait très grave. C'est un deepfake. La voix et l'image ont été totalement créées par une IA. En fait, avec l'avancée des logiciels de voix de synthèse, aujourd'hui, c'est très, très facile de reproduire une voix avec seulement quelques minutes d'enregistrement audio. Ça pose un gros problème, comme on le disait, en ce qui concerne les fake news, mais pas seulement. Il y a des escrocs qui profitent de cette technologie pour soutirer de l'argent au téléphone. Une voix, c'est une signature. Personne n'a la même. Donc, quand un proche nous appelle, on n'a aucun doute sur son identité, évidemment. Donc, maintenant, imaginez que votre sœur, votre père... de voir comment il a été fait, là, de voir comment il a été fait. Parce qu'en fait, le papy est en ouf, là, c'est... Oui, c'est vrai. Imaginez que votre sœur, votre père, quelqu'un dont vous êtes proche vous appelle pour vous demander de l'argent. L'image de la deepfake derrière, on peut avoir ça ? Oui, ça. Parce que là, c'est pas le même Macron. Non. Effectivement. Donc, un proche qui vous appelle. Attention, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît, vire-moi de l'argent tout de suite. Vous le faites, évidemment, puisque c'est la voix de votre proche, il n'y a pas de questions à se poser. Et deux jours plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, la personne qui vous parlait, c'était une intelligence artificielle à qui vous avez envoyé de l'argent. Ça, c'est arrivé à 5000 victimes aux États-Unis en 2022. L'arnaque s'élève à 11 millions de dollars selon Ars Technica. Pour l'instant, il n'y a aucune législation qui empêche l'utilisation de cette technologie. Vous, Thomas, vous disiez que c'était... que les deepfakes audio, c'est peut-être ce qui est encore le plus dangereux pour l'instant. Je crois que c'est le plus dangereux parce que si les émotions existent dans la vidéo, en réalité, c'est parce qu'il y a l'audio. C'est l'audio qui nous fait ressentir des choses beaucoup plus que les images à proprement parler. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'image mais que du son, vous pouvez vivre quelque chose que les images et pas le son. Godard l'avait testé. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'absolument terrifiant. Là, c'est le travail d'un spécialiste de ces sujets. C'est French Faker qui avait déjà fait d'autres exploits techniques. Vous savez quoi, Thomas ? Je vous kiffe, Thomas Huffman. Vous ne voulez pas revenir de temps en temps ? C'est un peu de ménage. Vous êtes engagés. Ça vous ferait kiffer ? Écoutez, avec grand plaisir. Surtout un plateau en forme de triangle pour un spécialiste des théories du complot comme moi. Et on se retrouve après pour la messe. Merci. 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 Merci.